Sache que ton amie Nathalie Schrein va nous parler d'un Made in France qui est tout à fait exceptionnel puisque c'est une fois de plus du talent de l'exception Montagnard cette fois-ci avec un bourrelier. C'est la première fois que je présente ce type de métier dans Midi en France et donc Didier Perilla, comme tu l'as dit, est maître artisan bourrelier et c'est l'un des derniers ici dans la région à pratiquer cette profession. Et alors qu'est-ce que c'est qu'un maître bourrelier ? Et bien c'est celui qui travaille le cuir des courroies de cloche pour les vaches. Alors à quoi ça sert ? Vous savez dans les régions très vallonnées ça permet de savoir où est son troupeau de vaches même si aujourd'hui les parcelles sont mieux délimitées. C'est resté dans la tradition et Hélène ça permet aussi de rythmer la cadence du troupeau lors de la transhumance. Donc les bergers aiment avoir leurs vaches avec leurs cloches. En fait les bergers sont des sortes de chefs d'orchestre avec leurs vaches qui sont là pour rythmer cette transhumance. Comment est-ce qu'on fabrique justement une courroie ? Et bien on est parti dans l'atelier de Didier. Son cuir de vache provient à 100% de tannerie française en Dordogne. Elles sont livrées en une seule pièce. Et regardez-le, à l'intérieur de laquelle il va tailler ses réalisations à l'aide d'un couteau à pied. C'est ce couteau en forme de demi-lune. Une fois la pièce délimitée, on affine les bords. Donc il y a tout un travail du cuir qui se fait dans un premier temps. Ensuite on va travailler la boucle. On va le voir la marteler cette boucle. Découper des trous qu'il va monter ensuite avec des rivets en cuivre. Et pour ce qui est de la décoration, il utilise toutes sortes d'outils. Des poinçons, des gouches pour graver le cuir, des clous en laiton d'ornement. Et pour faire un collier, il faut compter, Laurent, entre 2h et 12h de travail. Et regardez-là, il va utiliser un papier calque parce qu'il dessine d'abord sur un papier calque avant de reporter son dessin sur le cuir directement. Et le prix varie entre 100 à 800 euros. Ça dépend du temps de travail passé dessus. J'imagine, entre 2 et 12h. Regarde cette belle Edelweiss. C'est de la belle ouvrage. Et le monde à qui colle, oui, représente 80% de sa clientèle. Et pour les cloches, elles sont fabriquées à Chamonix. Et là, cette belle courroie que vous pouvez admirer là, en image, on l'a sur Nathalie, autour de son cou. On a une belle cloche. Je rigole, Nathalie. Merci, meuuh. Je vous ai dit que ça dépend. Les prix valent entre 100 et 800 euros. Ça dépend du travail dessus. Alors, celle d'Hélène. Hélène, je veux bien que tu montres le devant. Parce que celle d'Hélène, elle a nécessité 12h de travail, Laurent. Quand je te dis qu'on peut atteindre les 800 euros, t'as tout un travail, je ne sais pas si tu reconnais cette fleur de montagne là. Regarde, c'est un lisse martagon. Et on a tout ce cloutage qui a été fait. Alors, pourquoi est-ce que ça prend beaucoup de temps ? Chaque clou est retravaillé à l'extérieur, de l'autre côté. On ne peut pas le voir là. Il y a aussi tout le travail de couture, avec les différents cuirs utilisés. Regarde, ça, c'est un cuir rouge qui permet de faire ressortir les dessins en relief. Et donc là, 12h de travail, 800 euros. Et tu sais pourquoi, Nathalie ? Tu ne peux pas m'en faire un avec un aigle pendant plusieurs cuirs. Non, mais j'en ai un pour toi, Laurent. Mais je crois que Laurent, tu as une question à poser. Laurent Guillaume. C'était simplement pour te dire que ça, c'était la fierté des paysans de montagne. Parce qu'en fait, les vaches, c'était toute la richesse d'un paysan. C'est ce qui représentait son pouvoir d'achat, sa richesse. Donc, ils mettaient beaucoup d'argent là-dedans. Et le problème, c'est qu'il y a des petits malins, et maintenant, qu'ils s'amusent à les voler. Donc, on est obligé parfois de mettre un cadenas. Et c'est une tradition qui est très vivace ici dans le Chablais, notamment du côté d'abondance, de vacheresse, et un petit peu moins dans le sud des Alpes. Et bien là, regarde, pour finir, tu en as en imprimé. Et Laurent, elle est pour celle-ci. C'est là, regarde, regarde. La Foire Agricole 2013, reblochon. Au cas où on ne t'entendrait pas arriver, je rigole. Bon, il y a Didier. Didier est avec nous, donc je voudrais lui remettre un talent midi en France. Parce que tu sais que Didier, son histoire, elle est quand même incroyable. Son atelier a brûlé en février dernier, entièrement. Et c'est un grand élan de solidarité relayé par France Bleu qui a permis à Didier de réouvrir son atelier il y a deux mois. Parce que dans la région, cet artisanat est très important. Et pour nous aussi, à Midi en France. C'est pour ça qu'on est très contents de vous remettre ce talent midi en France. Et encore bravo Didier, qui est à côté de Martine, qui nous suit à chaque fois. Remet ta cloche, Nathalie. Allez, hop.